Musique Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité, ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders 3TV et WTFM. Vous êtes à votre émission d'analyse de décryptage. Première convocation de la semaine, je l'ai dit. C'est un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaleb Le Drago, président de cette essence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bena Boukma, Joufrava. Bonjour, Président Le Drago. Bonjour, Joufrava. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, Joufouma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. L'armée russe a lancé l'invasion de l'Ukraine depuis le 24 février dernier, déclenchant ainsi ce qui promet de devenir, selon plusieurs spécialistes, la pire guerre sur le continent européen depuis 1945. Sommes-nous en train d'assister au prélude de la Troisième Guerre mondiale ? Quelles peuvent être les répercussions de cette crise sur le continent africain ? Comment comprendre cette crise et ses enjeux ? En tout cas, c'est le sujet enrôlé pour cette convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Cyril Constant-Bambara. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président. Je rappelle que vous êtes entrepreneur. Vous avez vécu plus de 20 ans en Russie. Avec vous, justement, nous allons parler de cette actualité-là. Mais avant et comme d'habitude, nous allons ouvrir avec la première fenêtre les avant-propos. Messieurs les juges de l'actualité, vous avez la parole. Benabougman, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine ? Alors, c'est un lundi dont je voudrais chanter l'espoir. On n'a pas dit que je voudrais espérer. C'est un lundi qui commence en même temps avec ce qui est désormais connu, la lecture, l'adoption, la signature de la charte. Et puis, il y a aussi cette cérémonie d'investiture du Président. Donc, jusqu'à présent, on est dans les cérémoniales. Donc, je pense que le cérémonial également va vite finir pour qu'on puisse avoir maintenant un gouvernement en bonne et due forme qui va commencer à travailler. Donc, on a suivi cette conférence de presse-là. du MPSR. Donc, je dis bien, j'espère que cette semaine va nous permettre d'avoir un gouvernement et puis avancer parce que nous sommes des pays qui ne peuvent pas prendre le risque de traîner sans gouvernement. Il y a des pays où les institutions sont telles qu'avec ou sans gouvernement, ça peut aller. Mais ici, non. Donc, ici, ce n'est pas possible parce que tout s'arrête et c'est compliqué. Donc, je dis que je fonde l'espoir qu'on aura toutes les entités, au moins le gouvernement, cette semaine pour en finir avec les cérémonies qui n'en finissent pas alors qu'au front, il y a du boulot. Donc, je voudrais également souhaiter une très bonne semaine à tout le monde, souhaiter un très bon lundi à tout le monde également et qu'on ait suffisamment de paix, suffisamment de grâces pour pouvoir avancer. Donc, beaucoup de courage également à tout le monde. Merci, juge Bougman. Juge, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Mon avant, le propos va concerner un peu en lien avec le sujet qui est enrôlé aujourd'hui, c'est-à-dire ici, Ukraine. Il n'y a que, de ce qu'on apprend, il y a les Sénégalais qui sont en train de s'organiser, avec forcément leur État devant pour s'occuper des Sénégalais qu'il y a en Ukraine. On parle de 70 en gros, il s'agirait d'étudiants. Donc, on sent qu'il y a un État qui est soucieux de ce qui arrive à ces ressortissants et s'organise pour cela. Bon, je trouve qu'on n'a pas encore eu de communication plus réduite là-dessus, mais je pense qu'il doit bien y avoir des Burkinabés là-bas. Ce serait intéressant de rassurer aussi. Ça, c'est souvent important. Et puis, je pense que même si on ne peut pas condamner ou prendre parti dans ce qui est en train de se passer, c'est au moins rassurer les familles que, bon, pour ce qui est des ressortissants que nous avons là-bas, il y a quelque chose qui est mis en branle pour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais sûrement qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Mais je pense que dans les moments dans lesquels nous sommes, ça serait bien au moins de communiquer sur ces actions-là, si elles sont en train d'être menées. Mais là, si elles ne sont pas menées, c'est le lieu de vite le faire. Parce que c'est ça aussi un État. C'est celui qui ne permet pas à ce que tout ou n'importe quoi arrive à celui qui est son ressortissant. Et ça, c'est très important. Il y a des pays qui sont emblématiques en la matière. Aux États-Unis, quand vous dites « américain » partout où il est, il y a ce que ça veut dire en termes de symboles et la résonance que cela a. Je crois que c'est très important. Et pour moi, c'est digne leçon. Merci, monsieur le juge. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la crise en Ukraine, en tout cas les impacts et aussi l'enjeu autour de cette actualité. À la barre ce matin, nous avons, en tout cas, monsieur Bambara, vous avez fait plus de 20 ans dans ce pays-là. Alors déjà, votre histoire avec la Russie, ça commence en quelle année ? Oui, bon, l'histoire personnelle, ça a commencé en 87, sous la révolution. Il y avait beaucoup de bourses. La Russie a accoré beaucoup de bourses d'études. Et en notre temps, c'était vraiment facile. Il fallait seulement aller à la direction de la rotation des bourses, s'inscrire. Et puis, bon, la rentrée qui suivait, vous partez en Russie, vous étudiez. Donc moi, j'ai étudié là-bas de 87 à 93. Après, j'ai vécu là-bas. Donc après, je suis rentré en 2006. D'accord. Alors, on a écouté l'avant-propos de Jujua. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. En tout cas, comment comprendre d'abord cette crise-là, l'impact sur le continent africain aujourd'hui ? Quelle doit être la place, en tout cas le rôle des pays africains, ne serait-ce que sur le plan diplomatique ? Mais pour beaucoup, pour comprendre l'histoire de cette crise-là, il faut comprendre les lieux historiques et surtout culturels entre la Russie et l'Ukraine. Oui, c'est exact. D'abord, vraiment, merci au Jujua pour sa pensée. Effectivement, je pense que je suis qu'il y a des Burkinavais, en Ukraine. Il y a beaucoup de Burkinavais. Et vraiment, je pense qu'il est le lieu qu'on pense à eux, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour eux. Parce que personne ne sait jusqu'où la crise va aller. Donc, c'est vraiment bien que ce volet-là soit, d'une manière humainement, qu'on pense à ce volet-là. Alors, pour ce qui concerne la crise même, en fait, moi, je pense que l'Europe et l'Ukraine, en fait, c'est une bataille interposée entre l'Amérique, les Américains et les Russes. Parce que, bon, ayant vécu chez les Russes, vraiment, leur premier ennemi, en fait, leur adversaire mondial, c'est les Américains. Et vous voyez, lorsque le pacte de Varsovie a été dissous, lorsque l'Union Sovietie, le président Gorbachev, il a eu toutes les assurances que les frontières, au moins la dissolution, là, les frontières de l'OTAN, là, n'avaient pas progressées vers l'Est. Et c'est pourquoi Gorbachev, il a été vraiment gentil avec eux. Donc, il a accepté la réunification de l'Allemagne. Il a sédé dissous le pacte de Varsovie. Mais après Gorbachev, c'est venu le président Yeltsin, qui était un peu maladif, bon, qui a fait deux mandats, bon, après, bon. Donc, sous Yeltsin, l'OTAN a progressé vers l'Est. Poutine est arrivé, le président Poutine est arrivé. Bon, il n'a pas voulu aller en arrière. Il a dit ce qui est fait, il est fait. Mais il a dit, il ne faut plus qu'on aille, il ne faut plus que ça continue. Et voilà, c'est là le vrai problème. Et maintenant, vous voyez que l'enjeu qu'il y a, selon certaines sources, le président Poutine aurait souhaité que l'Ukraine ait un statut neutre, c'est-à-dire que c'est un pays, à l'image de la Suisse, où il y a deux langues, la langue de l'Ouest et la langue russe. Et il y a une forte communauté russe en Ukraine. Donc, le Poutine aurait souhaité que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Donc, le président Poutine disait que si on reste dans cette optique, lui, il est prêt à collaborer avec l'Ukraine et avec l'Occident. Mais apparemment, le président Zelensky, Parachenga, il était politiquement en bas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une grosse erreur. Il s'est élevé, inscrit dans la Constitution ukrainienne, que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN. Il pensait que ça allait lui permettre de gagner un deuxième mandat. Malheureusement, il n'a pas eu le mandat. Donc, la Russie a espéré que le président Zelensky, lorsque le président Zelensky va arriver, la Russie s'attendait à ce que le président Zelensky revienne sur ce pas-là. Et bon, apparemment, lui aussi n'a pas voulu revenir. Donc, il a voulu que ce soit un acquis. Et c'est ce que la Russie refuse totalement. D'accord. J'ai parlé du lien historique entre la Russie et l'Ukraine. Pour beaucoup, les origines russes, en tout cas, pour beaucoup, l'origine de la Russie, c'est même en Ukraine. Oui, c'est vrai. En Russie, on appelle ça « Kievka russe ». L'Ukraine, c'est le cœur de la Russie. Le cœur de la civilisation slave. Les Russes, c'est des Slaves. Et ils ont une église, leur église orthodoxe. Et les origines, ça vient de Kiev. Donc, pour les Russes, Kiev, c'est une partie de la Russie. Vous voyez. Et les Russes, il faut le reconnaître, ils sont, bon, c'est vrai qu'ils sont européens, mais ils ont une conscience patriotique, nationaliste. Ils sont un peu différents des Européens. Donc, ils peuvent accepter un peu le modèle européen, mais vivre comme les Européens, je ne pense pas que les Russes ne sont pas prêts pour ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine, qui est le dernier rempart pour la Russie, si aujourd'hui, là, l'Ukraine est dans l'OTAN, ça veut dire que la frontière, c'est-à-dire les missiles américains seront à la frontière. D'accord, juste pour moi. Oui, effectivement, il y a ce lien historique et culturel, comme vous l'avez bien dit, Kiev, c'est le cœur de la Russie. Donc, la bagarre, c'est parce que l'Ukraine tente de rentrer dans l'OTAN. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux en dehors de cette option qui est en même temps stratégique ? Parce que dès que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, les bases européennes, militaires, américaines notamment, vont s'installer. Mais ça va être difficile également pour la Russie. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en dehors de cette option-là ? Oui, mais c'est ce que je disais, par exemple, à la création de l'Ukraine en 1991, à la destruction de l'Union soétique, le Russe s'attendait à ce que l'Ukraine, bon, il avait turconvenu, puisque l'Ukraine avait des juges nucléaires. Donc, l'Ukraine ne voulait pas les démanteler. Mais les Américains et les Russes, ils se sont entendus, ils ont dit, bon, on va les démanteler pour que, dans l'esprit neutralisé de l'Ukraine, ils vont démanteler l'Ukraine. Et ils ont dit qu'au cas où il y aura un problème, ils vont protéger l'Ukraine. Mais les Russes ont dit, ok, nous, on est d'accord, créons un état neutre avec deux langues officielles, la langue de l'Ouest et la langue russe. Et que la partie Est de l'Ukraine, qui est beaucoup russophone, c'est la partie la plus développée. C'est la base de 70% de l'industrie, toute la richesse de l'Ukraine. La partie Ouest, elle est plutôt rurale. Et il semblerait que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Staline avait eu des informations qu'entre-temps, la partie Ouest, là, ils ont dû collaborer avec les nazis. Et, bon, ça a porté préjudice à l'Union soviétique. Et maintenant, c'est pourquoi, bon, en interne, les Russes, réellement, ils n'ont jamais voulu faire confiance à la partie Ouest de l'Ukraine. Et comme aujourd'hui, l'Ukraine est composée de deux parties, Ouest et Est, dont les Russes ont dit que si on s'amuse, et s'ils s'amusent, bon, ils vont perdre l'Ukraine totalement. C'est pourquoi ils insistent, ils disent que non, il faut que l'Ukraine ait un statut neutre, qu'il y ait les deux langues officielles, dont le russe, et que jamais l'Ukraine ne rentre pas l'OTAN. Mais il dit que c'est pour purger l'Ukraine des nazis. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, bon, c'est Poutine qui le dit, qu'il est nazi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est juste ce que je viens de vous dire. En réalité, bon, quand nous, on était en Russie, dans l'histoire russe, comme vous l'avez enseigné, il y a une partie où on dit que l'Ouest de l'Ukraine, les habitants de l'Ouest de l'Ukraine, durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu à collaborer avec Hitler. Et donc, en Russie, ça, c'est dans les consciences. C'est pourquoi quand les Russes voient que l'Ouest de l'Ukraine peut prendre, diriger l'Ukraine, les Russes ne seront jamais en sécurité. C'est pourquoi ils veulent toujours que ceux qui vont diriger l'Ukraine soient de la partie russe-forme. D'accord. Justement, mais quand on écoute, parce que dans cette guerre-là, il y a ce qu'on a sur le terrain et puis la guerre de communication, notamment avec l'Occident et la partie russe, mais quand on écoute aussi l'autre partie, via les médias européens, on entend aussi très souvent le même qualificatif de Hitler qui est donné à Poutine. Comment le comprendre ? Oui, mais en fait, vous voyez, c'est le ping-pong. Voilà, c'est vraiment un ping-pong parce que, justement, je vous dis que pour les Russes, ils voient l'Ukraine à un double visage. Le premier visage, là, c'est la partie qui est vers eux, le russe-forme. C'est-à-dire que l'Ukraine est divisé par un fleuve, le Dnieper. Et à l'est du Dnieper, c'est la partie russe-forme, c'est celle qui est en frontière avec la Russie. Eux, c'est vraiment des... Bon, ils sont pour la Russie. Si on fait un sondage, vraiment, eux, ils sont pour la Russie. Et pas le russe, vraiment, c'est des gens qui sont pour la Russie. Malheureusement, la partie ouest qui est vers la Pologne, d'après qu'elle est dans l'histoire, ça appartenait à la Pologne, et ils sont plus proches de la Pologne et proches de l'Allemagne et ils sont plus proches de l'Ouest. Donc, ça fait que, bon, tu n'as pas confiance en moi, moi, je n'ai pas confiance en toi. Donc, c'est pourquoi les Russes, eux, ils ne veulent pas que l'Ukraine bascule dans les mains de la partie ouest. Moi, j'ai une autre question. C'est que quand on regarde, tout est polarisé vers la partie ukrainienne, donc la frontière Russie-Ukraine. Il y a eu ce qu'on a commis comme tension concernant la partie Crimée. Il y a eu une autre partie, j'oublie le nom. Le Donbass. Le Donbass. Voilà. Et après, parce qu'eux, ils avaient des volontés séparatistes, ils étaient pro-russes, on a eu tout ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde bien la carte aussi, on voit que l'Amérique, ce n'est pas si loin. Oui. Via l'Alaska. Via l'Alaska. Oui. Là-bas, il y a une tension qui se sent ou pas ? Non. Parce que l'Alaska, avant l'Alaska, c'était très peu de la Russie. C'est le Sard qui a eu, qui a dû vendre cette partie-là aux Américains. Mais dans la partie Est-Orientale, non, non, non. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est la partie la plus proche des États-Unis. Là-bas, il n'y a pas de tension. Mais c'est sur l'autre côté, via lequel l'OTAN tente de rentrer, qu'il y a un problème. Pourquoi ? C'est un peu... Non, parce qu'en fait, vous voyez, les Russes, c'est une question d'orgueil, c'est une question d'intérêt. Je veux dire, les Russes ne veulent pas que... Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous... Si, il y a les pays baltes qui sont déjà dans l'OTAN. Si, on met... Si, on laisse l'Ukraine rentrer dans l'OTAN, ils sont serrés. Et vous voyez qu'ils ont retiré la Crimée. Vous voyez ? Quand le président Yeltsin accordait l'indépendance à l'Ukraine, les Russes ont posé la question de la Crimée. Parce qu'à la Crimée, il y a la base, la flotte noire, la main noire, c'est la plus grande base navale russe. Et en ce moment, Yeltsin a dit non, calmez-vous, nous sommes un pays très grand, la Crimée, c'est rien qu'une petite île. Ce n'est rien si on donne ça aux Ukrainiens, ce sont nos frères, parce qu'il n'y a pas de problème. Et de toute façon, notre base navale sera toujours là-bas, il n'y aura jamais de problème. Effectivement, les Ukrainiens avaient promis de toujours garder la base navale de la main noire. Mais après, qu'est-ce qui est devenu ? Vous voyez, aujourd'hui, sociologiquement aussi, il faut comprendre, ça fait déjà 30 ans qu'il y a eu l'indépendance. Donc aujourd'hui, ceux qui sont nés à l'indépendance, ils ont 30 ans. Et aujourd'hui, il y a ce problème, et en Russie et en Ukraine. C'est-à-dire que la jeunesse, ceux qui sont dans les 20-30 ans, ils sont pro-européens, plus ou moins le monde de vie de l'Européen. Mais ceux qui ont vécu, ceux qui ont 70 ans, les vieux, ceux qui ont vécu l'Union soviétique, ils sont nostalgiques et ils sont pour la grandeur de la Russie. Ils ne sont pas pour que la Russie soit entourée par l'OTAN. D'accord. Alors, on a parlé de la question culturelle, il y a aussi les enjeux géostratégiques, mais il y a aussi la question économique avec les réserves en gaz sur laquelle justement l'Europe compte. Est-ce que aussi cela ne pèse pas dans la balance ? Oui, parce que les gazoducs et les zooloducs russes qui ravitaient l'Europe traversent l'Ukraine, passent par l'Ukraine. Avant, c'était l'Union soviétique. L'Ukraine était le deuxième état après la Russie, dans l'Union soviétique. Et l'Ukraine a aussi quand même un grand potentiel intellectuel. Il y a beaucoup d'intellectuels. Et même si vous avez remarqué, la plupart des dirigeants soviétiques étaient ukrainiens. Brezhnev, Tcherninko, Gromyko, tous à la cité des Ukrainiens. Donc, l'Ukraine a beaucoup bénéficié du financement de l'Union soviétique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, les Poutines disent que non, qu'on a investi beaucoup dans l'Ukraine, comme étant un pays frère, un pays membre de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on ne peut pas se lever. Bon, il voit que si, si aujourd'hui, il lâche l'Ukraine, c'est comme si, non plus, il ne pouvait sortir sur l'Europe. OK. Oui. Mais, Poutine, apparemment, comme il préparait les choses, a construit son gazoduc qui a contourné... Nord Stream 2. Oui, Nord Stream 2, qui a contourné l'Ukraine avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne. Ça, c'est pour garantir... Si Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont en marche, la Russie peut fournir à l'Allemagne tout le gaz nécessaire. Sans passer par l'Ukraine. Donc, ça affaiblit, stratégiquement, la position de l'Ukraine vis-à-vis des Russes. Et en ce moment-là, comme les Ukrainiens, ils ne payent pas le gaz russe, mais aujourd'hui, les Russes ne peuvent pas couper parce qu'il faut livrer l'Allemagne. Ça passe par chez eux. Donc, les Russes sont en otage par rapport à l'Ukraine. Si les Ukrainiens... Si Nord Stream 2 rentre en fonction, donc le jour que l'Ukraine ne paye pas, le Russes ferme le rubinaire et c'est ça que l'Ukraine ne paye pas aussi parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas de gaz. Vous voyez ? Donc, ça fait que on a un problème économique aussi. Le Russes ne peut pas se permettre que l'Ukraine bascule dans l'Ottawa. Donc, je pense que Poutine, il risque d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que moi, personnellement, on a la famille en Ukraine. C'est des frères. La guerre, de toute façon, toute guerre finit par la paix. Et maintenant, on aurait préféré que vraiment il y ait la paix et qu'ils s'entendent. Mais, c'est comme je vous ai dit, en fait, et l'Europe et l'Ukraine, c'est une bataille interposée. Parce que, en réalité, le débat, c'est entre les Américains et les Russes. Si vous voyez bien, les Russes, parce qu'ils savent que s'ils s'entendent avec les Américains, l'Europe se range et l'Ukraine va se ranger. Gilbert ? Oui. Moi, je vais revenir un peu sur la Russie. Vous disiez tout à l'heure que Poutine, il est prêt à aller jusqu'au bout. Poutine, il interne toute l'audace russe. On a l'impression que tous les Russes sont derrière lui. Alors que, quand on écoute aussi quelques fois certains médias, parce qu'on vous a ici pour avoir vraiment la claire lecture des choses, on a l'impression qu'il est contesté aussi de l'intérieur, mais c'est étouffé. Oui. Moi, je pense que c'est ce que je vous ai dit là. Aujourd'hui, en Russie, il y a la jeunesse. Ceux qui sont nés après la distribution de l'URSS, qui ont, des jeunes, ils ont fait des études aux Etats-Unis, ils ont fait l'Europe, ils voyagent, tout et tout. Je pense qu'ils peuvent avoir quand même cet esprit-là de demander à Poutine d'être un peu plus souple. Mais, pour ceux qui ont, les populations âgées, ceux qui ont vécu l'Union soviétique, ils ont dit, pour eux, ils sont catégoriques. Pour eux, Poutine a raison. Il ne faut pas que... Parce que leur ennemi, numéro un, c'est l'OTAN. Et comme l'Ukraine a fait l'horreur de dire qu'on va dans l'OTAN, donc ça fait que Poutine explique, en prononçant le mot l'OTAN, finalement, directement, tous les Russes sont derrière lui. C'est ça, c'est ça. Il faut que si les Ukrainiens disaient qu'ils vont m'en rendre dans l'OTAN, et qu'ils veulent la démocratie, ils veulent les impéries européens, tout et tout, et puis ils vont coopérer avec la Russie, tout et tout, je pense que ça va affaiblir la position de Poutine. Mais quand l'Ukraine dit non, moi je vais dans l'OTAN, jamais aucun russe ne va accepter ça. Jamais. Et puis deuxième question, vous dites l'Ukraine, c'est celui qui a bénéficié de la plupart des investissements à un autre ordre, lorsqu'on n'était pas encore celui de la Russie, maintenant après le démantèlement et tout, comment on se retrouve dans une situation où on a une Russie qui est aussi forte, c'est vrai qu'elle fédère beaucoup plus, quand vous regardez, mais quand même plus de 3 millions d'hommes dans son armée, et puis quand on regarde la puissance de feu, on a l'impression que l'Ukraine est en train d'être écrasée et qu'elle n'a jamais été préparée alors qu'il y a un conflit qui l'attend depuis ? Non, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en fait, la Russie a été héritière de l'Union soviétique. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il fallait dissoudre l'Union soviétique, le postulat de base, c'est-à-dire que tout ce qui appartenait à l'Union soviétique revient à la Russie. Et le droit des vétos, la puissance militaire, l'arme nucléaire, tout. Donc, et en contrepartie, maintenant, la Russie avait accepté de donner l'indépendance aux autres États. Donc, c'est ce qui fait que sinon l'Ukraine, il y avait des grandes usines de fabrication de missiles en Ukraine. Mais quand à l'indépendance, l'Ukraine a accepté de dire qu'elle ne va pas développer le nucléaire. L'Ukraine sera un pays neutre. Mais aujourd'hui, leur envie de rentrer dans l'OTAN, c'est ça qui fait que les Russes ne vont jamais accepter ça. OK. Juste pour moi. Oui. Il y a le phénomène des néo-nazis. Mais apparemment, ce n'est pas une vue de l'esprit. Non. Apparemment, il y a des néo-nazis vraiment qui existent là-bas et qui l'assument. Si. Il y a des néo-nazis. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que il y a des... Bon, en Russie, on appelle les Benderovsie. C'est-à-dire les Bender. C'est-à-dire que ce sont les partisans de Bender. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont collaboré réellement avec Hitler. Mais après, apparemment, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Ils revendiquent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est pourquoi, lorsque, par exemple, Poutine dit que si je me laisse, ces messieurs-là vont venir en Russie, directement, il a l'opinion. L'opinion russe inclut. Il faut avoir l'anglais. Ça, c'est pour... Mais les intellectuels, quand même, se posent des questions. Ils disent non. Est-ce que, par exemple, il faut qu'on détruise l'Ukraine ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente ? Mais les Ukrainiens, le problème qui se pose, c'est quoi ? Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à dire aux Européens, écoutez, la question de l'OTAN, la question de quoi ? On n'a qu'à temporiser pour au moins se menager la Russie. Mais en Ukraine, aujourd'hui, l'établissement politique, quand vous parlez comme ça, on dit que vous êtes invendus. Oui, mais c'est que le... Donc, ça fait que les Russes, c'est vraiment... La classe politique ukrainienne ne s'entend pas avec la classe politique russe. Oui, mais moi, ce que je veux comprendre, c'est l'action de ces néo-naziers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils visent ? C'est eux qui sont dans les visées de collaboration avec l'OTAN, ou bien ils sont là pour toute autre chose ? C'est l'éon-nazi dont on parle ? Non, eux, en fait, ils sont contre les Russes. Ils sont pour l'OTAN. En fait, pour eux, tout ce que les Russes ne veulent pas, eux, ils veulent. OK. Oui. Mais ils sont nombreux aujourd'hui ? Oui, mais surtout dans la partie ouest de l'Ukraine, vers la frontière avec la Pologne. eux, ils sont là-bas. Et cette partie-là, les Russes, je ne pense pas qu'ils vont arriver là-bas. Donc, peut-être que s'il y avait une offensive, je pensais que les Russes vont s'arrêter au niveau du fleuve Dniepr. C'est la limite naturelle, quoi, entre l'est de l'Ukraine et puis l'ouest de l'Ukraine. Maintenant, Kiev, Kiev, en haut, sur le Dniepr, pratiquement le Dniepr, et maintenant, peut-être qu'ils vont prendre Kiev, mais bon, on va voir. Je pense que c'est mieux qu'ils s'entendent, c'est mieux qu'ils se parlent, mais le problème maintenant, c'est sur quoi ? Aujourd'hui, la Russie, comme elle a commencé, elle est en position de force, elle va dire, voilà, je vis que neutralité, jamais on rentre dans l'OTA et que la langue russe devienne langue officielle et que l'Ukraine, en tout cas, collabore avec la Russie. Mais là, je ne sais pas, du côté d'Ukrainien, qu'est-ce que M. Zelensky, le président Zelensky va dire ? Comme lui aussi, il a le soutien des Européens. Parlons justement de ce soutien-là. Je sais que vous, vous connaissez bien l'Ukraine, vous avez vécu aussi en Russie, vous avez suivi l'actualité, mais on avait l'impression au départ que le président ukrainien il pensait être adossé sur du dur, du loup, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il est lâché. Non, c'est clair, parce que, vous savez, c'est pourquoi je vous dis, vous savez qu'il y a un grand philosophe qui disait que le bon Ukraine n'est aucun temps. C'est pour dire que, de toute façon, l'histoire est racontée, quand il est dans l'Ukraine, il est dans l'Ukraine, il raconte l'histoire, c'est à travers son prisme. Vous savez que, selon les Russes, ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Quand nous étudions en Russie, dans tous les livres d'histoire, c'est la Russie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ah bon ? Ah oui. Ça, c'est clair et net. Un Russe, il va te dire que c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont neutralisé les nazis. Et c'est carrément le contraire en Occident. Donc, ce qui fait que les Russes, aujourd'hui, ils se disent que ils ont le droit de revendiquer ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont sauvé le monde en neutralisant les nazis. Cyril Constant-Bambara est notre convoqué du jour. Il est spécialiste des questions russes. Je l'ai rappelé en début d'émission. Il a vécu 20 ans en Russie, donc il est au parfum en tout cas de ce qui se passe, en tout cas capable de décrypter cette actualité-là pour nous. On a parlé un peu des enjeux. Aujourd'hui, on peut parler peut-être de la posture de l'Afrique vis-à-vis de cette crise-là. Je vous ferai parler tantôt des dispositions prises par le Sénégal par rapport au ressortista. Mais par rapport à une prise de position sur cette crise, très peu de pays s'engagent. Est-ce que vous comprenez cette posture-là ? Oui, je pense que puisque les pays africains, notre problème c'est toujours le même. On est toujours en retard en dépassage par rapport aux événements. Il n'y a pas de prospection en Afrique. On n'a jamais eu aujourd'hui de grands hommes d'État qui, quand ils viennent au pouvoir, ils pensent à l'État et non à ce qui est pour être élu. Donc, nos chefs d'État, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une coalition. L'Afrique parle d'une soule-voix. Si c'est chaque pays africain qui va parler, je ne pense pas à vous mais c'est parce que c'est comme on dit c'est la bataille des éléphants. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est un problème entre les Américains et les Russes. Ce n'est même pas un problème des Européens. Si les Américains aujourd'hui avec les Russes s'asseillent, demain la guerre est finie. Et aujourd'hui, quand les Russes parlent avec les Européens, en fait, ils prennent ça, ils n'ont pas quoi. Mais ils ne prennent pas, ils disent maintenant vous les Américains, qu'est-ce que vous dites ? Parce qu'ils savent que ce sont les Américains qui commandent l'Ouest. Donc nous, moi je pense que la position de l'Afrique pour le moment, c'est la neutralité. Aucun État ne se prononce. Maintenant, moi je pense que pour le moment, c'est mieux. Parce que, de toute façon, les conséquences vont venir. Le pétrole est en train de monter, les darrêts alimentaires vont monter, les prix du blé, puisque la Russie et l'Ukraine d'après qui contrôlent 25% de la position mondiale du blé, il y aura des répercussions en tout cas, sur le plan économique pour l'Afrique. Mais moi, je pense que le souhait, c'est que la crise ne dure pas. Justement, comme on est déjà dans les questions des conséquences sur le continent, on parlait de souhaits économiques, on sait que la Russie, on vit le premier producteur de blé, ça c'est connu. je pense que l'Ukraine était en passe de dépasser les Etats-Unis pour ce qui est des chiffres en 2021 pour la production de blé, il devait devenir troisième devant les Etats-Unis. Le pétrole aussi, on connaît, mais est-ce qu'il y a d'autres produits, il y a d'autres denrées, il y a d'autres éléments dont nous sommes souvent très demandeurs en termes de consommation par lesquels on puisse être impacté, à part ce qu'on sait déjà blé ? Non, vous savez que il faut remarquer, moi je pense que depuis l'arrivée de Poutine, moi je pense, c'est peut-être maintenant les deux dernières années, il y a eu un désengagement par rapport à l'Afrique, la Russie a carrément, avant l'Union soviétique était plus bien installée en Afrique, mais après la déclaration de l'Union soviétique, la politique étrangère russe n'était pas trop axée sur l'Afrique. Et justement, les Russes, comme ils savent que les moyens ont diminué, ils ont préféré se concentrer sur leur précaré, les anciens pays de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, et c'est là-bas qu'ils sont beaucoup plus concentrés. Et voilà, par exemple aujourd'hui, l'Ukraine, c'est leur dernière bataille, parce que tout le reste, ils ont plus ou moins maîtrisé, les pays qui sont le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Uzbékistan, tous ces pays-là, les pays asiatiques de l'ex-Union soviétique sont plus ou moins sous la coupe des Russes. Mais ce que vous dites, moi je pense qu'il y a aussi une contradiction, parce que quand on regarde la Russie aujourd'hui, on la voit présente sur le théâtre malien en termes de coopération militaire, parce qu'ils ont donné des armes, c'est important qu'ils continuent de vendre des armes, avec les conséquences qu'il y a pour ce moment, plutôt les conditions, c'est-à-dire celui d'envoyer des instructeurs, des instructeurs pour des formations, lorsqu'on vend des armes, c'est bien comme ça. Et même sur le marché économique africain, ils ont commencé à être présents. Vous vous rappelez, c'était en 2019. Russie-Afrique. Russie-Afrique. Bon, j'étais, vous-ci, j'étais aussi. Voilà. Quand vous regardez, il y a une Russie qui commence à faire les yeux d'eau aussi à l'Afrique. Donc, il y a cet intérêt qu'ils ont pour nous. Non, non, on ne se contredit pas. Je dis, par exemple, que c'est vrai que, je dis, la Russie, elle s'est plus ou moins retirée. C'est l'intensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas une priorité pour la Russie, pour Poutine. D'accord. Le président Poutine, aujourd'hui, sa priorité, c'est l'Ukraine, c'est le précaré, c'est-à-dire les pays, les ex-pays soviétiques, quand vous allez vous quitter la Russie, vous arrivez là-bas, vous sentez que c'est différent. Depuis longtemps, ils n'étaient pas très intégrés. Donc, je sais, les Russes, même, ils ne sont pas contre qu'ils partent à l'Ouest. Mais pour le reste, les autres États, surtout en commençant par l'Ukraine, la Béla-Russie, ce sont la partie slave de l'ex-Union soviétique, ce sont les frères, c'est la même culture, c'est la même religion. Donc, là-bas, ils ne vont pas accepter que l'OTAN vienne... Là, on se comprend, mais là, c'est une petite brèche que j'ouvre avec la réalité africaine qu'on a, mais on a l'impression que beaucoup de pays sont en train de lorgner vers la Russie comme alternative pour les petites souffrances qu'ils ont en matière de sécurité. Vous dites, on n'est vraiment pas dans leur priorité. C'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons un film dans la tête ou bien... Non, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, vous voyez le problème de la Russie impliquée en Syrie. Parce que là, il y a un grand enjeu parce que si Bashar al-Assad tombe, le prochain président syrien va faire des gazoducs pour prendre les gaz de l'asile mineure pour traverser, pour amener en Europe. Donc c'est pourquoi Poutine, il ne veut pas lâcher Bashar al-Assad parce que tant que Bashar al-Assad est là, ce projet-là tombe en l'eau. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, l'Europe, 40% du gaz européen, c'est du gaz russe. Donc là-bas, ça, c'est des vrais enjeux. C'est des vrais enjeux pour la Russie. Pour ce qui est de l'Afrique, je suis d'accord. Par exemple, aujourd'hui, nous avons au Mali, en Centrafrique. Mais je veux dire, ce n'est pas de grands enjeux. Ce n'est pas d'aujourd'hui, par exemple, les informations que moi, j'ai peut-être que je ne suis pas bien informé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères russe soit vraiment focussé sur les questions africaines. Mais non. Mais ça peut exister, on gère, mais ce n'est pas. Par exemple, vous allez voir, dites-moi, depuis quand le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il est venu en Afrique. Ça fait 20 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères en Russie. Je ne sais pas quels sont les pays africains qu'il a visité. Ce sont ces jardins, même pour organiser le sommet Russie-Afrique, ce sont ces jardins qui ont sillonné l'Afrique pour inviter les présidents africains. Alors qu'il est aujourd'hui parmi la Turquie. Par contre, chaque deux mois, Erdogan est en Afrique en train de tourner. On sent que la Turquie aujourd'hui est en train de vraiment s'implanter en Afrique, contrairement à la Russie. D'accord. Juste moi ? Oui, c'est vrai que il fut un temps où la Russie était moins intéressée par l'Afrique en dehors des anciens liens de coopération qui existaient pendant le recès. Le recès. Voilà. Donc, c'est maintenant ces derniers temps que ça reprend un peu avec le sommet qui a été organisé. Mais en même temps, se pose aussi la question des intérêts. Mais les autres, c'est leur précarité, c'est naturel parce que c'est facile pour eux, c'est leur ancienne colonie. Bon, la Russie, ce ne sont pas ces colonies. Elle agit maintenant naturellement comme les États-Unis pour aussi avoir des pays où elle investit où également elle protège pour agrandir également sa zone d'influence. Naturel. Maintenant, avec l'Afrique, qu'est-ce qu'elle peut gagner ? Non, l'Afrique, de toute façon, l'avenir du monde, c'est en Afrique. On a une population jeune. Nous avons 30% des ressources du monde. Pétrole, gaz, tout est coûte. Il y a tout en Afrique. Le seul problème que nous avons, c'est que je dis, c'est des grands hommes d'État qui puissent venir faire des prospétences sur 25, 50 ans pour dire voilà ce que je veux que mon pays devienne. Mais on a un système politique où nos policiers sont pris en otage. Tu as voté pour 5 ans, dès qu'on t'a investi, tu commences à préparer la prochaine élection pour avoir un deuxième mandat. et ils sont là dans ce jeu-là et puis ça biaise. Ça fait que, par exemple, quel homme politique africain qui peut venir pour poser, parler et dire bon, moi je sais que je vais dans 5 ans mais ce qu'on va faire dans 5 ans tant qu'où le pays va aller. Si on avait des trucs comme ça, aujourd'hui, c'est sûr qu'on allait avec la Russie. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt parce que la Russie, elle a le potentiel scientifique, technologique, tout militaire, et puis elle se suit parce qu'elle a des besoins. Donc, mais, encore faut-il que nos dirigeants saisissent l'opportunité. D'accord. Parlement de cette crise-là, c'est vrai que beaucoup craignent un embrasement et qu'on tente vers une troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est exagéré de le penser ? Non, moi je pense qu'il n'y aura pas. Je pense que... Bon, il ne faut jamais dire jamais. C'est ce qu'on dit toujours, il ne faut jamais dire jamais. Mais vu les enjeux, vu l'importance, même actuellement déjà, les Russes, ils ont diminué le pilonnage de l'Ukraine parce qu'ils ont commencé à détruire les bâtiments privés. Il y a beaucoup de dégâts. Donc, je ne pense pas que... D'après qu'hier, il y a des négociations qui ont commencé. Aujourd'hui, les Européens sont obligés de lâcher du l'Est, les Américains sont obligés. parce que si les Russes acceptent de se retirer, c'est qu'ils ont eu ce qu'ils n'avaient pas avant la guerre. Ça, c'est clair. Ça ne sera pas dit peut-être publiquement dans le truc, mais sinon, la guerre n'aura pas servi. Si aujourd'hui, les Russes se retire et pour revenir au statu quo, ils ne vont pas accepter. Mais peut-être qu'ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Vu que le monde occidental s'est mobilisé diplomatiquement, sur la communication, ils soutiennent l'Ukraine. Je pense que ça a un effet positif aussi. Justement, sur la question, quand on écoutait les Européens, ils n'ont plus vraiment au sérieux les menaces de Poutine. On a vu le jeudi, dernier, lorsqu'il a lancé son offensive, il a été très clair en termes de messages. Il a promis le regret à ceux qui tenteraient de venir en aide à l'Ukraine. Et quand on écoutait ces analystes, quand ils font le portrait de Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser tout ce qu'il faut. Oui, oui. Non, il a dit hier à son chef d'état-major au ministre de la Défense de préparer les armes du Siasse-Uvra. Ça, c'est vrai. C'est réel. Mais voyez la différence. Les Russes, aujourd'hui, il y a des armes, je ne sais pas comment dire ce terme-là en français, ils ont des armes tactiques que les Américains n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a des missiles avec des juges nucléaires qu'on peut balancer dans un espace limité. Et ces missiles-là, les anti-missiles américains ne peuvent pas les détecter. Mais je pense que, même si les Russes vont utiliser ça, peut-être c'est pour... Bon, même en Ukraine, ça sera un peu... à moins qu'ils soient vraiment très coincés s'ils subissent vraiment des grosses pertes et qu'ils sont obligés, par exemple, de déstabiliser le pouvoir de Zelensky, peut-être qu'ils utilisent un ou deux missiles. Mais bon, ça serait vraiment... ça serait vraiment très, très dommageable. Mais quant à l'attaquer l'Europe, je ne pense pas. Ils ne vont pas attaquer l'Europe. Parce que si vous avez vu les sanctions économiques contre la Russie, ils ont dit qu'ils ont fermé le shift, mais ils n'ont pas fermé le shift pour payer le gaz. C'est ça. L'Allemagne a dit que ça on ne peut pas, parce que l'Allemagne a 55% du gaz allemand, c'est le russe. Donc, si le shift, chaque jour, ils vont faire les choses avec les lettres de crédit, ils vont payer les Russes à travers le système shift. Ils ont dit aux Américains ça, on ne peut pas. S'ils arrêtent de payer le gaz, les Russes vont couper. Ils vont fermer le rubinaire. Si ils ferment le rubinaire, c'est... Mais que va la loi ces sanctions européennes sur la Russie ? Est-ce que... C'est vrai que le raforcement n'est pas, mais est-ce que ça sera si grand qu'on le pense ? Bon, il semblerait que la Russie s'est préparée depuis 2014 lorsqu'on a repris de la Crimée. Ils se préparent à avoir un système alternatif que le shift. Mais néanmoins, parce que, par exemple, aujourd'hui, le système shift quand même c'est le système universel. Voilà. Et par exemple, n'oubliez pas qu'il y a le commerce international. Par exemple, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Si aujourd'hui, ils vont couper les banques russes et puis laisser les seules banques à travers lesquelles on fait les paiements pour le gaz et le pétrole européen. Ça veut dire que les autres entreprises ne peuvent pas faire du commerce extérieur. Ils ne peuvent pas commander que les choses aux États-Unis, en Europe, les entreprises privées. Donc, je pense qu'à moyen terme, ça peut avoir des impacts sur la Russie. À moyen terme. D'accord. Alors, vous dire que vous ne pensez pas que la Russie va attaquer pourtant la mission à l'air au niveau nucléaire. Il a même menacé que ceux qui vont tenter s'interférer vont subir ce qu'ils n'ont pas encore subi. Donc, ça veut dire qu'il est prêt, comme vous l'avez dit. Mais, ça dit, quand vous dites que vous ne pensez pas qu'il va attaquer l'Europe, est-ce que tout ne dépendra pas de la tournée des événements ? Parce qu'il y a une Europe qui regarde et qui dit est-ce que c'est la peine aussi d'envoyer des troupes ? La France dit qu'elle préfère envoyer de l'armement. Oui, non, c'est ce que je vous ai dit là, non. Aucun pays européen ne va envoyer ces troupes en Europe, en fait la Russie. Parce que, je vous dis, la deuxième guerre mondiale, c'est les Russes qui ont gagné. C'est les Russes qu'ils ont combattu jusqu'à aller rentrer. Et, quand les Américains ont fait le 10D le jour du débarquement, ils se sont rencontrés à Berlin. Il n'y a pas eu de troupes américaines à l'Est. C'est les Russes qu'ils ont balayé tout l'Est jusqu'à venir à Berlin. Vous avez vu, non ? Donc, aujourd'hui, les Européens connaissent la force de frappe des Russes. Et puis aussi, l'avantage russe, c'est un avantage naturel. Le pays hostile, le climat hostile. Aujourd'hui, il fait moins 20, moins 30, si vous prendrez des soldats européens qui vont aller là-bas, ils n'ont même pas les équipements pour pouvoir résister à ces températures-là. je ne pense pas que... Mais maintenant, par rapport à l'Europe, je ne pense pas que Poutine va attaquer l'Europe. Parce que, quand même aussi, il y a un intérêt. Lui aussi, il a intérêt avec l'Europe, l'Europe va intérêt avec lui. Ça va se limiter à l'Ukraine. Et puis, aujourd'hui, quand on voit les réfugiés, c'est déjà un problème. On parle de 300, 400, 500, 500 personnes déjà qui sont à l'Ouest. Et si on dit que ça peut devenir 5 millions de réfugiés, bon, je ne pense pas que c'est déjà énorme. Ça va créer un grand problème humanitaire. D'accord. Alors, parlant des causes de cette guerre-là, on a parlé au plus de la politique de l'OTAN. Aujourd'hui, pour beaucoup, cette structure-là a juste sa crédibilité. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on ait une course à l'armement après justement cette guerre, surtout que l'OTAN n'a pas pu assurer un griff de la sécurité sinon de l'Ukraine ? En tout cas, il semble que quand même les doctrines vont changer. Les doctrines défensives des pays d'Osenote vont changer après cette crise-là parce qu'ils ont vu la limite. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment limités en capacité de nuisance. Voilà. Aujourd'hui, ils disent que on va envoyer des antichars, on va envoyer des armements. Mais bon, si réellement le Russe décide de continuer de pilonner, ils vont tout gâter, ils vont tout casser. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement il y aura, la course aux Allemands va se relancer après la crise ukrainienne. Parce que déjà, d'après que l'Allemagne est en train de revoir totalement sa doctrine. Oui, oui. Hier, effectivement, l'Allemagne a annoncé qu'elle va revoir toute sa doctrine parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'était une Allemagne qui n'était pas... Voilà. Elle est comme le Japon, quoi. Pratiquement, elle n'a pas d'armée. Elle est un focus développement du geste pour cela aussi qu'elle est le poumon quand on prend le cas de l'Europe. Et sur l'avenir de l'OTAN ? Moi, sincèrement, peut-être que... Moi, je pense que c'est en fait... quand ils étaient deux, c'était deux frères et amis, l'OTAN et le parc de Varsovie. Quand il y a un parc de Varsovie, moi, je pense que l'OTAN n'a pas sa raison d'être. Mais les Américains, comme ils avaient le truc signé aujourd'hui, moi, je pense que ce serait mieux que le monde existe, sans l'OTAN. Ce serait mieux. D'accord. Je vais voir. Mais quand on écoute, on voit que c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des engagements qui ont été pris à une autre ère qui sont en train d'être remis en cause. Et c'est l'Ukraine qui, dans sa façon de vaciller et d'avoir accepté le regard d'où est bien le de l'Europe, s'est retrouvée dans un faux problème. Mais en même temps, quand on regarde, c'est difficile de ne pas jeter le regard des précarés. Parce que nous, Africains, quand on prend surtout nous qui sommes de langue française, ancienne colonie française, c'est la réalité que nous sommes des précarés français. Quand on regarde l'Ukraine aujourd'hui, on a l'impression que c'est la leçon qui est donnée. Chacun a sa chose et défend cela. Je l'écrivais quelque part le monde. Comme la chanson le disait, ils ont partagé le monde. Voilà. Vous avez totalement raison. C'est pourquoi vous avez vu que lorsqu'il y a un an en Bénarussi, le président Lukashenko était en difficulté, quand ils ont vu que ça allait basculer, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé des troupes et puis ils ont cassé le rapport de force et les proches se sont entournées finalement. Franchement, ils pensaient qu'ils allaient prendre le pouvoir. Finalement, Poutine les a calmés. Poutine leur a dit que si vous faites ce qu'on a fait en Ukraine, c'est ce qui va arriver à la Bénarussi, l'Europe, elle ne peut pas supporter. Donc, ils se sont calmés. Et l'Ukraine, en tout cas, moi, je pense que c'est mieux que les Européens et les Américains s'entendent avec la Russie. Pour moi, ce n'est pas ce que... Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'OTAN, si on peut mettre ça en stand-by, il ne faut pas que ça soit inscrit dans la Constitution ukrainienne. Sinon, les Russes ne vont jamais accepter. Ça, c'est clair. Ça risque de rentrer dans un cercle de déstabilisation comme on appelle ça. Continue, continue. Mais quand Donald Trump est arrivé, il avait menacé de ne pas également contribuer conséquemment pour l'OTAN. Parce qu'il dit que c'est l'Amérique qui supporte pratiquement près des 70%. Il était un peu fâché. Donc, on a vu ce problème de messieurs des Européens qui couraient, qui défendaient effectivement l'existant de l'OTAN. Qui, aujourd'hui, également, pose la question de son utilité. Parce que ça permet naturellement à ces puissances-là d'avoir une arme entre leurs mains. Mais si vous n'êtes pas le membre de l'OTAN, c'est compliqué. On a vu l'OTAN s'engager dans des conflits où il n'y avait rien à y voir. Donc, l'attitude... L'Irak de la Libye, l'OTAN, qui s'était engagée. Alors que, maintenant, ici, est-ce que l'OTAN pourrait intervenir dans ce conflit-là ? Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit oui, mais quand on regarde le développement des événements, est-ce que l'OTAN ne risque pas de s'inviter dans la danse ? Non, moi, je ne pense pas. Parce que l'OTAN connaît la puissance. En fait, si l'OTAN rentre en jeu, ça sera qui aura à pied le premier sur le bouton. Et c'est la catastrophe mondiale. Moi, je pense que les pays européens ne vont même pas accepter ça. Parce qu'ils préfèrent même que l'Ukraine passe sous la coupe russe que de faire baler toute l'Europe. C'est une question de bon sens. Je ne pense pas. Parce que c'est ça, je pense que l'OTAN, aujourd'hui, moi, je pense qu'elle a perdu sa raison d'être. Mais comme c'est les Occidentaux qui sont les plus forts, donc c'est eux qui décident. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais les Russes leur disent vous pouvez faire ça ailleurs. mais pas là où moi je veux. Moi je ne veux pas. Donc, en l'occurrence en Ukraine, en l'occurrence en Syrie, en tout cas les pays, là où les Russes ont leurs intérêts, ils se posent farouchement. Mais est-ce que la Russie pourrait tenir véritablement face aux sanctions qui se posent ? En tout cas, les sanctions en moyen terme parce que d'après qu'ils ont un pacte de guerre disponible pour deux ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie, en termes de divises, a fait des réserves qui puissent les permettre de faire de commercer ce dont ils ont besoin pour deux années. Mais bon, je pense, nous souhaitons tout ce que vraiment il y a de discussion et qu'il y a des accrocs parce qu'aujourd'hui, chacun commence à voir, même les Européens, imaginez que 5 millions d'Ukrainien arrivent en Europe comme réfugiés. C'est un grand problème. J'ai une autre question. C'est que quand on regarde celui qui crissait toutes ses attentions-là dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, c'est Poutine. Et on sait aussi comment Poutine a manœuvré pour bien partir afin de mieux revenir avec la parenthèse de Medvedev. Il est très fort. Mais, la preuve Poutine, est-ce qu'on sera toujours dans ces mêmes postures-là quand vous regardez ? Justement, c'est ça. Il semblerait que le président Poutine peut rester encore ce qu'en 2034, selon les modifications. C'est qu'en 2034... Oui, il a commencé à modifier en tout cas. Modifier les trucs. C'est le problème de la Russie aujourd'hui. En fait, vous voyez le problème de la Russie. Moi, je pense que dans le monde-là, on a une crise de modèles. les occidentaux, ils ne sont pas... Moi, je pense, ils ne sont pas souples. Ils ne devraient pas penser que ceux qui font ce jeu-là, on peut faire ça en Afrique, on peut faire ça en Russie, on peut faire ça en Inde, on peut faire ça en Chine. Non. Imaginez aujourd'hui la Chine. Est-ce que si on veut faire des élections comme en France, imagine ce qui va arriver. Les Russes, la Russie, c'est un grand pays. C'est un pays très vaste. Si aujourd'hui, on déstabilise la Russie, mais c'est grave. pour le monde entier. Vous imaginez là-bas, il y a 6 000 ogils nucléaires plus qu'aux Etats-Unis. Maintenant, si vous déstabilisez l'Etat russe, regardez aujourd'hui ce qui nous arrive au Sahel. On a déstabilisé Kadhafi. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, oui, Kadhafi, Kadhafi. Kadhafi est parti, regardez, ça fait 10 ans. Là, on souffre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 100 km de Bradou. Ce sont les conséquences du départ de Kadhafi. Si on déstabilise la Russie, le monde ne va même accepter ça. C'est très grave. C'est une grande, grande puissance nucléaire. C'est la première puissance nucléaire du monde en armes. Et peut-être, l'autre question, justement, c'est vrai que je parlais de l'après Poutine. Mais justement, quand on regarde le conflit qui est en train de se faire, Poutine risque de ressortir grandir ou bien il peut perdre des primes aussi dans son opinion interne. Parce que, je rappelle encore que même quand vous regardez le pays, j'ai eu beaucoup de surprises, il n'y a pas une grosse différence avec les Occidentaux dans la façon d'être, dans la façon de vivre. Donc, il y a aussi cette masse critique toujours. Est-ce qu'il ne risque pas de perdre des primes avec les frappes qu'on a aujourd'hui, avec les blessés qu'on voit, avec les morts qui sont énumérés ? Si, tout conflit a ses inconvénients. Je pense que, surtout sur le conflit avec l'Ukraine, je vous dis que l'Ukraine et puis les Russes c'est des frères, c'est des cousins, c'est le même peuple. Donc, si vraiment ça va très loin, je pense que l'opinion internationale, mais interne russe, peut commencer à se poser des questions. Mais, ça dépend du prétexte que Poutine avance. Si Poutine dit que ce que j'ai fait en Ukraine, c'est pour que l'OTAN, les Américains, quand on dit OOTAN en Russie, les gens voient l'Américain. Personne ne voit l'Allemagne, la France, non, 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 non. Quand on dit OOTAN en Russie, c'est l'Amérique. Et si Poutine dit que si je ne fais pas ça, l'Amérique sera à nos portes, directement, l'opinion interne est favorable. Je suis. Mais, bon, avec peut-être les sanctions, quand ça va commencer à jouer sur le plan économique, les poches de tout un chacun, les gens peuvent avoir un peu de regrets. D'accord. Alors, messieurs les juges, dernier tour de table. Question ou observation avant qu'on ne referme les portes de cette émission ? Juste pour moi. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que c'est plus ou moins cette guerre par procuration. L'Ukraine, c'est un enjeu économique, stratégique également. Bon, la réalité, c'est que les États n'ont pas d'amis ou ont des intérêts et certains n'ont pas de parole. C'est dans cette situation où nous sommes. Sinon, l'Ukraine n'avait pas allé vers l'OTAN en fonction de ce qui était signé comme accord depuis des luttes. Mais maintenant, l'homme politique fonctionnant par opportunisme, celui qui signait, c'était comme il a si bien dû compter sur ces accords-là pour avoir un deuxième mandat. Donc, sur le calcul politicien, voilà où est-ce qu'on a effectivement embarqué. Mais aussi, on vit un monde où il y a beaucoup d'injustice, où il y a beaucoup de mensonges. et on est plus campé sur les questions d'intérêt, les questions d'égo. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est une question d'égo. Parce que l'Amérique ne se voit pas d'âmer le pion, Biden ne se voit pas fléchir face à Poutine et Poutine également ne se voit pas fléchir face à Biden. Donc, c'est également cette guerre d'égo qui est en train de jouer vivement que la paix requiert, parce que nous, il n'a intérêt dans cette guerre-là. parce qu'à long terme, c'est dommageable pour toute l'humanité. C'est vrai que notre invité parlait de guerre des éléphants. Moi, je reviens pour boucler la boucle sur mon avant-propos. Je parlais des Sénégalais pour lesquels il y avait une organisation pour le rapatriement ou pour mieux s'occuper d'eux. Vous disiez que vous avez de la famille en Ukraine. Est-ce qu'on a beaucoup de Burkinabé là-bas ? Oui. Il y a beaucoup. Vous avez quelques chiffres ? Non. En tout cas, selon moi, les Burkinabés qui sont en Ukraine, ça peut atteindre une centaine. Une centaine. Pas seulement des étudiants. Pas seulement des étudiants. Des gens qui ont fini les études, qui vivent là-bas, qui sont mariés, qui travaillent. Voilà. Donc, ça fait que, effectivement, cette question, c'est une bonne question. Il faut que déjà, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on essaie de voir la situation des Burkinabés qui sont là-bas. C'est mon dernier mot, d'ailleurs. D'accord. Cyril Konstabambara, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Avec vous, on a parlé de l'actualité ukrainienne, les enjeux de cette crise, en tout cas pour le monde et surtout pour l'Afrique. On a parlé du Burkina Faso et de la nécessité des autorités de prendre des dispositions. C'est votre premier, en tout cas, passage au tribunal de l'actualité. Certainement, ça ne sera pas le dernier. Vous avez d'autres cassettes, d'autres grilles de lecture. Vous êtes spécialiste des questions minières. Certainement, qu'on vous recevra au tribunal de l'actualité pour parler, en tout cas, de ces questions-là. Merci d'être passé. Merci, monsieur les juges, pour les clés de lecture de cette première convocation du tribunal de l'actualité. On met un point final à présent à convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, rester fidèle au programme des médias leaders TruTV et Wattefem. Sous-titrage Société Radio-Canada